salut à tous c'est max pétueux et aujourd'hui je vous retrouve pour le test grandeur nature du moteur cyc le x1 pro génération 2 comme tous les e-bikes on a notre petit écran ici avec plusieurs modes donc là je vais me mettre en mode 3 assistance au pédalage et on est parti pour tout ce qui est du montage vous invite à regarder la vidéo que je vous mets en descriptions sur laquelle je fais tout le montage de ce vélo là il prend à peu près deux heures pour monter le moteur dessus alors oui pour info on a deux modes différents un qui est bridé à 25 km heure le mode s donc street et le mode air qui correspond à race qui lui est bridé à 100 bon on va déjà partir sur la piste bleue tranquille que je connais bien pour voir un peu comment le vélo se comporte dans les airs avec le poids en plus on va voir juste avec la gâchette si on a la patate pour monter comme j'en ai parlé dans la vidéo du montage là cette configuration avec la batterie en 52 volts on est sur une puissance de 2800 watts donc pour le coup il ya quand même vraiment de la patate on peut monter bas sans pédaler juste avec avec la gâchette donc premier ressenti sur des pistes que je connais pas mal là du serlin trail c'est le vélo est bien collé au sol on sent quand même le poids parce qu'on a tout le poids qui ici donc on est à peu près sur entre 8 et 9 kg en plus par rapport au vélo de base donc là on doit se trouver dans les 24 25 kg on le sent un petit peu dans les airs mais c'est pas trop gênant on va aller sur les pistes un peu plus aériennes pour se vraiment se rendre compte de la maniabilité du bike on repart maintenant sur l'escargot et on va tenter de prendre l'escargot même sur l'escargot à Et là j'ai un petit chemin plat qui est juste derrière Je vais aller essayer de me faire une petite pointe Voir combien est-ce que je peux prendre au maximum Ça, ça me plaît Allez on s'est mis en full power Et on va se tenter une petite pointe de vitesse Wow J'ai pas exactement vu Parce que j'avais quand même un oeil sur le chemin Mais je crois qu'on a pris 50 et quelques Et j'ai l'impression d'être à 300 km heure dans le chemin On va pas en pédalant tranquille On prend le relais avec la gâchette Wow c'est incroyable Bon ben voilà je crois qu'on valide le test du moteur CYC Donc ça c'est le X1 Pro génération 2 2800 watts Pour tout vous dire je suis à peu près à 300 km depuis que je l'ai monté Et j'ai appréhendé un petit peu au niveau de la transmission Savoir si ça allait un peu l'abîmer ou pas Avec la patate que ça Pour l'instant rien n'a bougé La chaîne c'est une standard C'est même pas une renforcée e-bike Donc pour l'instant tout va bien Voilà à voir dans le temps Au niveau autonomie de la batterie Là on a roulé à peu près je dirais deux heures Bon un peu à fond Surtout quand on utilise la gâchette Ça part un petit peu plus vite Mais là on est Il nous reste encore une grosse moitié de batterie Donc l'autonomie ça a l'air d'être quand même au rendez-vous Et puis surtout il y a une espèce de patate C'est assez incroyable C'est bien marrant à rouler C'est vraiment différent d'un e-bike traditionnel on va dire C'est le middle entre e-bike et moto Donc on valide Pour la suite de la vidéo On va aller tester le deuxième moteur Un petit peu plus petit Le X1 Stealth Et donc celui-là on a monté sur un vélo de dirt Et comme ça on va voir si on peut faire un peu des backflips Des tailwips et tout ça avec A tout de suite Ça y est Nouveau bike Nouveau spot Et du coup nouveau moteur Donc celui-ci c'est le X1 Stealth C'est le plus petit moteur Plus ergonomique Avec une batterie en 36V Que pour le coup on a réussi à passer à l'intérieur du cadre Et donc on va tester ça Alors là c'est sur un vélo de dirt Donc aucune révolution en prévision Au niveau du dirt Parce que l'intérêt d'avoir un moteur en dirt Il est nul Mais on va quand même essayer Voir un petit peu le poids Ce que ça donne Voir comment ça marche avec un single speed Parce que là du coup on est en mono vitesse Donc c'est à dire C'est comme si on avait une voiture Avec une seule vitesse Donc on va voir ce que ça donne Allez c'est parti Bon première ligne sur la vraie ligne de dirt Ecoute ça a pas l'air trop mal Bon on sent que pareil On a un petit peu de poids en plus Au milieu Mais c'est vrai que par rapport au gros vélo Je trouve que ça réagit un petit peu mieux Donc ouais On va essayer de se faire quelques tricks Vu qu'il y avait la longueur un peu de câble Au niveau gâchette Et écran J'en ai profité Je l'ai un peu enroulé autour Donc on va même pouvoir se tenter Des petits barspins Et tail whip Enfin tail whip J'ai un peu des doutes Par rapport au poids du vélo Mais on va essayer ça Un peu d'aider Un peu bon fin de la vidéo les deux vélos et les deux moteurs sont entiers moi aussi donc c'est le principal je me suis vraiment amusé c'est vraiment quelque chose de d'atypique on va dire enfin d'avoir monté ça sur des vélos un peu pour faire du freestyle et faire des figures avec si ça vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description pour regarder un peu les moteurs les batteries et différents montages qu'il est possible de faire et je vous dis à plus ciao